Salut tout le monde, c'est Jérémy. La marque Chacon m'a envoyé cette caméra de sécurité Wi-Fi, donc une caméra rotative. C'est une caméra qui vous permet de surveiller votre maison quand vous n'êtes pas là par exemple. La marque Chacon, vous connaissez peut-être parce qu'on les retrouve en magasin. Ils font par exemple des prises qu'on va pouvoir commander avec des télécommandes. C'est comme ça que je les ai découvertes avec leur marque D.I.O. Donc du coup, aujourd'hui, on va voir cette caméra ensemble, comment la connecter à l'application, les différentes fonctionnalités. Et puis je vous donnerai aussi un code promo si ça vous intéresse de la payer un petit peu moins cher. Dans la boîte, on retrouve la caméra, un câble micro USB, un chargeur, des vis et une petite plaque de fixation si vous souhaitez la fixer au mur ou au plafond. Un outil pour éjecter la carte SD et un manuel d'utilisation en français. Niveau design, la caméra mesure 87 sur 123 mm. Elle est composée d'une base avec au dos le port micro USB pour l'alimentation et sur le dessous un port pour la montée sur un trépied. La tête de la caméra est donc rotative avec de chaque côté les haut-parleurs et l'objectif sur le devant. L'emplacement pour la carte SD se trouve en dessous et il faut donc relever la tête vers le haut pour y accéder. Je vous affiche les différentes caractéristiques techniques si vous voulez le détail. On notera une résolution Full HD, du Wi-Fi de 2,4 GHz, de la vision nocturne, des haut-parleurs et un micro. Et la connectivité aussi avec l'application MyChacon qu'on va voir tout de suite. Pour l'application, la première fois il faut créer un compte dessus, s'y connecter et cliquer sur le petit plus en haut à droite pour ajouter son appareil. On voit ici que plusieurs types d'appareils sont déjà disponibles. On a des prises connectées, des interrupteurs, caméras et des portiers. Ici on va logiquement cliquer sur caméra puis sur suivant. On confirme que le voyant clignote en rouge sur la caméra. Et on va ensuite afficher un QR code qu'on va présenter à la caméra pour qu'elle prenne les informations du Wi-Fi. La caméra indique en anglais qu'elle se connecte au Wi-Fi et après quelques minutes on la voit apparaître. L'appli nous propose aussi de prendre une photo de l'emplacement de la caméra pour la reconnaître plus facilement. Donc à l'avenir ça sera plus simple si vous en avez plusieurs. Et on va pouvoir aussi lui donner un nom pour l'associer à une pièce. La caméra est maintenant accessible et on va pouvoir la commander via l'application simplement en bougeant son doigt sur l'image ou en zoomant dedans. Donc ça reste très simple d'utilisation. On retrouve des fonctions classiques, prendre une photo, une vidéo, activer ou désactiver le micro ou les haut-parleurs. Et on a aussi un bouton veille qui permet d'arrêter l'affichage et l'enregistrement de la vidéo. Donc ça peut être sympa quand on est à la maison ou quand on ne souhaite pas être filmé. Et du coup éviter de recevoir des alertes de détection de mouvements. On retrouve en dessous l'historique des détections avec des photos pour avoir un suivi des actions. Et on reçoit bien entendu une notification avec la photo en direct. Si on veut avoir des vidéos enregistrées sur détection, il faut mettre une carte SD à l'intérieur et on pourra remonter dans le temps et voir les différentes détections. Dans la partie paramètres, on peut modifier le temps d'enregistrement des vidéos, modifier la sensibilité de la détection de mouvements, ajouter la détection des sons. Mais aussi planifier ces détections pour par exemple entrer dans un mode seulement pendant la nuit ou pendant la journée quand vous n'êtes pas là. Alors voici un exemple de ce que donne la qualité du micro interne. Parce que là du coup on est en train d'enregistrer l'audio en même temps. Donc là j'enregistre directement sur mon téléphone. Donc en utilisant directement le bouton prévu pour ça pour enregistrer. Alors comme vous voyez la qualité est bonne. Ça permet quand même de voir ce qui se passe chez soi quand on a un doute ou quand on a reçu une notification de la sorte. Ça permet aussi de surveiller qu'il n'y a pas de problème particulier quand on est en vacances. On peut aussi l'utiliser en vision nocturne. Du coup je vous mets aussi un affichage. Donc là aussi ça permet de reconnaître les visages. De voir un petit peu ce qui se passe. S'il y a le moindre doute ou quoi que ce soit. De pouvoir confirmer qu'on n'a pas de soucis chez soi. Et avec ce côté rotatif on peut balayer toute la pièce assez facilement. Voir éventuellement zoomer. Alors forcément zoom on va perdre en qualité. C'est juste un zoom numérique. Mais ça permet quand même de voir quelques détails au passage. Donc on va pouvoir aussi utiliser cette caméra avec l'assistant vocal Google Home ou Alexa. Donc du coup ça vous permet si vous avez un appareil avec un écran. D'afficher le flux vidéo directement dessus. Et de voir un petit peu ce qui se passe plus facilement que de sortir son téléphone. Donc ça aussi c'est plutôt un point positif. Et du coup là je ne vous remets pas toutes les explications sur comment connecter les skills etc. Ça c'est un petit peu la même chose peu importe les applications. Mais du coup c'est assez simple à le mettre en place. Et puis du coup ça vous permet d'avoir un petit truc en plus forcément. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la page Facebook de Chacon. Il y a un jeu concours en fait où vous pouvez gagner justement cette caméra et d'autres produits. Et ils ont aussi sorti d'autres objets comme des interrupteurs pour des volets roulants. Des interrupteurs connectés pour de l'éclairage. Pour le prix on retrouve cette caméra à 50€ sur le site Chacon. En plus de ça j'ai un code promo qui vous permet d'avoir moins 15% et les frais de port offerts. Donc c'est plutôt intéressant si vous prévoyez de l'acheter. Je vous le mets dans la description comme ça vous pourrez le voir plus facilement. Et le copier aussi plus facilement avec le lien vers la caméra. Donc du coup ça reste une caméra assez intéressante. On a de la Full HD qui permet d'avoir quand même une bonne qualité d'image. Et de voir ce qui se passe chez soi. De reconnaître des gens. De pouvoir un petit peu faire le suivi s'il y a le moindre doute. Ici on a aussi la possibilité d'utiliser une carte SD. Tout simplement pour enregistrer et voir ce qui se passe au niveau de la vidéo. Et surtout on a un système qui est rotatif. Donc du coup ça permet aussi de pouvoir balayer toute une pièce. Donc ça reste une caméra qui est intéressante. On peut l'utiliser aussi avec l'application. Et du coup si vous avez d'autres produits de la marque ça vous permettra d'avoir tout au même endroit. En plus de ça comme on l'a vu ça fonctionne aussi avec Amazon et Google Home. Donc dans tous les cas ça permet aussi si vous avez déjà plusieurs appareils d'autres marques. De les combiner ensemble au sein d'Amazon ou de Google Home. Et d'avoir tout au même endroit. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Et d'avoir tout à fait.